Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous pétez la forme Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo Où on va parler du futur de GTA Online Par le futur de GTA Online j'entends par là bien évidemment les DLC Alors beaucoup de personnes sont venues me voir sur Twitter pour me poser la question Est-ce que le DLC braquage de fin du monde est le dernier DLC de GTA Online ? Bien évidemment je ne peux pas répondre à votre question C'est pour ça que dans le titre j'ai mis un très gros point d'interrogation Puisque dans cette vidéo on va discuter Vous avez déjà été très nombreux à me donner votre avis sur le sujet Car dans l'onglet ma communauté j'ai pu vous poser la question Et d'ailleurs vous pouvez toujours y répondre parce que j'ai posté un petit sondage Je vous mettrai le lien dans la description donc n'hésitez pas à aller cliquer Ça vous prendra quelques secondes La question c'est croyez-vous au fait que le DLC braquage de fin du monde soit le dernier DLC de GTA Online ? Donc vous avez été 37% à penser que oui c'était le dernier DLC de GTA Online Contre 63% à penser que non Vous avez été 1200 pour le moment à voter Donc n'hésitez vraiment pas à aller voter dans l'espace commentaire Certaines personnes ont donné leur avis dans les commentaires de ce sondage Je vais les lire juste après on essaiera d'en discuter Et d'abord je vais vous donner mon avis Moi personnellement je ne pense pas que ce soit le dernier DLC de GTA Online Même si on peut penser qu'ils ont fait tout ce qui était possible Ils vont toujours nous rajouter des trucs qui vont complètement partir en coup Comme certaines personnes peuvent le dire Mais c'est surtout que GTA Online rapporte énormément d'argent à Rockstar et à Take-Two Le fait de retirer cette grosse part d'argent des Sharkarn etc Même s'ils ne continuent pas de rajouter des DLC Certaines personnes vont continuer à acheter des Sharkarn Mais ça leur fera quand même une perte considérable Donc voilà pourquoi je pense que ce ne sera pas le dernier DLC de GTA Online Mais je pense vraiment qu'ils vont commencer par ralentir un petit peu la cadence des DLC C'est à dire que avant on recevait quasiment un DLC tous les 1 mois et demi Maintenant pour un nouveau DLC il faut quasiment attendre 2 mois Peut-être que pour l'année 2018 ça va être encore plus long Puisqu'à chaque fois ils nous cachent du contenu à l'intérieur de ces DLC Pour nous les sortir chaque semaine histoire qu'on patiente Et nous savons très très bien que Rockstar a dit que GTA Online avait encore beaucoup de potentiel Et qu'il y avait beaucoup de contenu qui pouvait l'attendre Mais que celui-ci allait être ralenti par Red Dead Redemption 2 Qui va sortir normalement courant 2018 Donc il faut savoir faire la part des choses Et là avec ce DLC braquage 2 fin du monde On aurait pu penser que c'était le dernier Puisque fin du monde ça ne ressemble vraiment pas du tout à Rockstar Et comme ils ont rajouté la chose phare que beaucoup de personnes cherchaient Depuis le début du jeu avec le secret du Mont Chiliade et j'en passe C'était ce fameux jetpack Et le fait que le jetpack sorte d'un seul coup dans un DLC Déjà ça a mis à plat toutes les personnes qui cherchaient la théorie contre le jetpack Mais là le fait que ce soit ça Beaucoup de personnes pensent que ça peut être la fin de GTA Online en termes de DLC Peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas On verra bien ce que Rockstar va nous dire prochainement Mais en tout cas pour Noël il va y avoir du très très gros contenu Puisque le DLC de mardi va inclure bien évidemment le contenu de Noël Donc comme je vous l'ai dit n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire On va rapidement lire ce que certains abonnés on peut dire Comme Jeff Martin qui pense que non Car il dit qu'il y a encore le Wartok qui est caché dans les codes sources du jeu Et donc du coup que ce ne serait pas forcément le dernier DLC Tu as entièrement raison qu'il y a encore le Wartok qui est caché dans les codes sources du jeu Nous avons monsieur Dinox Gaming qui nous dit non car il y a le DLC de Noël Sauf que le DLC de Noël va être intégré dans le DLC des Braquages 2 Nous avons Cine Gaming qui pense que oui Car le dernier vrai DLC c'est pour ça que le Jetpack est là Mais il y aura encore des sous DLC je pense Rockstar vont avancer sur GTA 6 Nous avons Matt Cool qui nous dit oui L'avancée, l'avant dernier ou le dernier DLC avec celui de Noël Sirop de Fraise qui nous dit pour terminer GTA 5 sur du lourd Ils mettront ce DLC et ce sera la fin Voilà vous avez été très nombreux il y a encore beaucoup de messages Je ne vais pas tous les lire parce qu'il y en a assez beaucoup Donc du coup vous êtes nombreux à avoir des avis très mitigés en donnant des arguments Plus ou moins concrets et plus ou moins différents Mais le principe c'est de savoir ce que vous vous pensez Donc comme je vous l'ai dit n'hésitez vraiment pas à me le dire dans l'espace commentaire Est-ce que vous pensez que c'est la fin de GTA Online avec ce DLC ? N'hésitez pas aussi à argumenter comme moi je l'ai fait Si vous pensez que oui bah dites pourquoi Si vous pensez que non dites pourquoi aussi Et du coup voilà on va se laisser sur ça J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura fait plaisir Si c'est le cas comme d'habitude vous n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu Ça me ferait vraiment plaisir A vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle Et nous on se dit à la prochaine Allez bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz